Dans quelles circonstances tu as pris le maillot le jour ? Le maillot jaune dans 1964, donc depuis c'était la septième étape il me semble. J'étais deuxième au général à Tonon-les-Bains parce que j'avais été dans différentes petites échappées, on avait grignoté des secondes et la course, quand la monte par équipe, on termine deuxième à quelques secondes de l'équipe de Jacques-Anclil, alors qu'on avait gagné l'année précédente en Belgique à la course qu'on tombe par équipe. Donc je me retrouve deuxième au général à Tonon-les-Bains avec Rudi Altigues, maillot jaune. Moi j'ai été deuxième à environ une minute. Et le troisième c'était un espagnol, je crois, qui s'appelait Galera, comme ça, qui était à quelques secondes de moi. Donc l'étape s'était prévue Tonon-les-Bains-Brianson. Oui, c'est ça, avec le télégraphe et puis le galibier comme sommet du col. Et l'arrivée à Brianson après la descente. Donc moi j'avais plus peur de Galera que de Rudi Altigues, qui était moyennement grimpeur. Et puis Galera, il a fini par céder dans le galibier. Moi je me suis retrouvé à passer le col du galibier avec les poulies d'or. Donc il ne restait plus qu'à attaquer la descente. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis maillot jaune. Mais seulement ce que je n'avais pas prévu, c'est que j'étais victime d'une crevaison dans la descente du galibier. Il a fallu changer de roue. Et puis quand on change de roue, une roue arrière surtout, il faut quand même attendre un bout de temps, environ 30 secondes. Il a fallu qu'ensuite je prends mon ride et puis je descends le galibier à bloc, à bloc. Et puis je rejoins le groupe de Antilles-Poulidor, juste au pied de la citadelle de Brianson. Et je termine sixième de rétapes. Et là, bon, comme j'étais le mieux placé au général, j'ai pris le maillot jaune avec quatre minutes d'avance sur Jacques-Antille qui était deuxième au général. C'est qui qui avait gagné ? C'est Ben Montès qui avait attaqué dès le pied du télégraphe, qui avait passé le col du galibier avec environ deux minutes d'avance sur nous. Et il avait été tout seul jusqu'à l'arrivée. Comment tu as fait pour gérer justement les choses ? Un peu le travail bien sûr, mais enfin bon, les cols c'est un peu du choc pour soi quand même. Parce que le lendemain que j'ai pris le maillot jaune, il y avait le col de Vars et puis le col de Rostefon, le col le plus haut d'Europe, à 2800 mètres, qu'on escaradait. Ensuite, la plongée sur Monaco. Et là, le col de Vars, je l'ai passé sans problème. Et ensuite, le col de Rostefon, j'ai commis l'erreur de trop manger. J'avais un bidon de mi-liquide, mi-aliment, j'ai tout, j'ai voulu prendre mon bidon avant d'attaquer le col et j'ai tout englouti mon bidon. Et seulement, ça m'a coupé un peu la respiration, j'étais un peu ballonné. Et comme les attaques, elles sont produites dès le pied du col, donc je me suis trouvé largué. Et avec des équipiers de Poulidor et de Jacques-Anquil dans ma roue qui n'ont jamais voulu me relayer. Et au sommet de Rostefon, je passe avec 6 minutes de retard. Et là, il a fallu que j'attaque la descente à bloc. Donc, j'ai fait une descente à, disons, à tombeau ouvert et puis j'ai récupéré 3 minutes au pied. Et il me restait 3 minutes après, de me faire attendre André Fouché qui était devant. Et puis, on est rentré, je suis rentré sur le groupe de tête à environ 40 km d'arrivée. Et je termine pour la première place à Monaco, là, avec Jacques-Anquil qui a une étape sur la pièce encendrée de Monaco. Donc, ça a été de la journée de maillot. C'est exactement, c'est la journée la plus difficile, oui. Parce qu'après, je n'ai pas eu trop de difficultés, je ne passais pas trop loin. Je me laissais souvent distancer en haut d'école, mais volontairement parce que je voulais attaquer la descente lucide. Lucide, parce que je savais à l'époque, malgré mon petit gabarit, j'étais considéré comme un des meilleurs descendeurs de peloton. Non, parce que contrairement à ce qu'on dit, des fois, on dit que les petits qui sont légers, ils ne descendent pas à l'école. Je trouve que c'est faux parce qu'au contraire, je trouve qu'on descend mieux qu'un grand parce qu'on a un centre de gravité plus proche de la route. Donc, on prend mieux les virages. On prend les virages plus vite que les grands. Donc, moi, je ne connais personne dans la descente qui me narguait dans la descente. Donc, ça ne me gênait pas de passer 20 ou 30 secondes derrière en haut. Je savais que je les rejoins dans la descente. Une anecdote, d'ailleurs, un jour, le Portillon, on arrivait à Luchon et au sommet de l'école du Portillon, il restait 10 km de plongée sur l'arrivée à Luchon. L'école du Portillon, je le craignais celui-là parce que c'était une vraie trondulée. Comme moi, mon petit poids, je dansais là-dessus. Je le craignais parce que je l'avais déjà monté plusieurs fois et je l'appréhendais. Ça ne l'a pas loupé. Je me suis fait larguer à 3 km du sommet. Je suis passé environ 25 secondes en haut du col du groupe parce que le Poulidor avait attaqué le pied. Il était deux minutes devant nous et puis Jacques Anquille qui faisait la poursuite derrière avec les quelques favoris qui restaient, qui roulaient à bloc parce qu'ils ne voulaient pas perdre trop de temps sur ce Poulidor. Et puis, moi, je suis passé à 25 secondes de Jacques Anquille. Et déjà, la radio-reportée me disait, Georges Goussa, il ne m'avait pas vu passer la ligne d'arrivée à Luchon. Et 5 km après la descente, j'avais rejoint le groupe Anquille. J'avais fait une descente à bloc et puis j'avais rejoint le groupe Anquille. Et comme ils m'avaient vu larguer dans le col, ils ne m'avaient pas vu passer la ligne d'arrivée. Alors que j'ai passé la ligne d'arrivée avec le groupe Anquille. Mais comme je devais être caché par un coureur plus grand que moi, ils ne m'avaient pas vu. Ils ont annoncé à la radio et à la télé que j'avais perdu mon maillot et qu'ils ne m'avaient pas vu arriver. Alors que j'étais arrivé depuis longtemps. Autrement, quand tu l'as perdu ton maillot au bout de 10 jours, ça a fait quoi de repartir sans le maillot ? Ça a dû te faire une petite... Oui, c'est vrai que j'étais habillé autrement, ça me faisait tout drôle de remettre le maillot pour le fort. Au début, je ne me sentais pas trop à l'aise quand même de remettre le maillot pour le fort parce que ça faisait 10 jours que j'avais le maillot jaune sur le dos. Je trouvais qu'il m'allait bien au teint. J'étais bien bronzé, j'étais un peu noir. Je trouvais ça un peu drôle quand même. D'abord, les équipiers m'ont dit qu'on ne te reconnaît plus. Quand tu es revenu à Fougères, chez toi, comment tu as été accueilli ? Oui, mais seulement à Fougères. Mais il faut avouer qu'à Fougères, je ne suis pas revenu tout de suite. Parce que j'avais une quarantaine de contrats honorés avant. Je suis revenu peut-être un mois et demi ou deux mois après à Fougères. Je ne faisais que passer parce qu'il y avait les contrats honorés et puis c'est tout. Je n'ai pas eu le temps de... Je vais finir mon verre. Tu n'as pas été reçu à la mairie par exemple ? Si, mais l'hiver. L'hiver, comme à la Chapelle Jansson. Je suis venu par exemple le dimanche suivant, l'arrivée du Tour au Quétarium à la Chapelle Jansson. Oui, mais seulement il y a une anecdote là-dessus parce que ce jour-là, j'étais prévu dans deux endroits. La Chapelle Jansson et au Parc des Princes à Paris. Parce qu'au Parc des Princes, le directeur du Parc des Princes, il faisait un match franco-étranger. Et moi j'étais prévu avec Anctil, Poulidor, les vedettes françaises qui s'étaient distinguées dans le Tour, avec les vedettes arrangères. J'avais un contrat supérieur à celui qu'on me proposait à la Chapelle Jansson. Mais comme c'était mon père qui était président de la communauté des fêtes, j'avais, comme mon frangin, on avait promis au papa Groussard qu'on serait là pour le Quétarium. Et moi j'ai pas vu me le dire, et c'est pas parce que j'étais maillot jaune que je vais pas aller à la Chapelle Jansson. J'allais, j'ai dit au directeur du Parc des Princes, c'est niette, je vais pas aller au Parc des Princes, je vais aller à la Chapelle Jansson. Ben tout le monde savait ça drôle, mais moi je pense que les, tous les, 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 les supporters du coin, c'est pas venu à la Chapelle Jansson, et il se fait dire, le petit Georges, il a pris la grosse tête, quoi. Non, c'est pas été le cas, ça a pas été le cas, j'ai venu à la Chapelle, et puis à la Chapelle Jansson, il y avait 12 000 spectateurs au Quétarium. Donc c'était un superbe succès, et tout le monde était là pour m'attendre, quoi. C'est qui qui l'a gagné ce... C'est Joseph, moi je fais deuxième, à quelques centimètres, il m'a battu de quelques centimètres. Ouais, on est arrivé à 7-8 au Spring, là, oui, oui, oui. Ouais, c'est du spectacle, quand même. Oui, oui, mais bon, on s'étirait quand même la bourre, un peu quand même, quoi. Oui, 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 là, oui, oui, pas de rien, de rien.